Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h38 sur Sud Radio 39, même le temps passe très vite. Tout de suite on accueille notre invité politique, c'est Otman Nassrou qui est avec nous. Bonjour Otman Nassrou. Bonjour. Vice-président des Républicains. Quel rôle pour les Républicains dans la période politique qui s'ouvre ? Vous nous le direz. Vous êtes vice-président des Républicains de la région Île-de-France et premier secrétaire général délégué de votre parti. Nous parlerons donc de Valérie Pécresse, la présidente de votre région. Tiens, pourquoi on ne la cite pas tant que ça comme premier ministre ? Est-ce qu'elle en aurait envie ? Vous nous le direz aussi. Mais avant ça, je suis désolé, on est obligé de revenir sur ce qui vient de se produire. Ça s'est passé à Valoris. On l'apprend il y a quelques minutes sur Sud Radio. C'est dans les Alpes-Maritimes. Un rodeo urbain au terme duquel une fillette de 7 ans a été heurtée par un deux-roues. Alors cette fillette, elle a un traumatisme crânien. Elle est dans le coma en ce moment, coma artificiel entre la vie et la mort. Une môme de 7 ans. Vous, vous êtes de la ville de Trappes, j'imagine que ce phénomène des eaux urbains doit toucher aussi la ville de Trappes de temps en temps. Comment on réagit à un drame pareil, aussi révoltant ? Le problème, c'est qu'on a l'impression que ces situations ne cessent de se reproduire et que l'État, sur ce sujet comme sur d'autres, a l'air totalement impuissant. C'est un fléau qui ne fait que se répandre, contre lequel on n'arrive pas à lutter, parce qu'on a dans notre pays un problème avec la sanction, on a un problème avec l'application de la loi, parce que les lois existent. La loi a été d'ailleurs considérablement musclée, permettant maintenant de saisir les véhicules même, quand la personne qui l'utilise n'est pas le propriétaire du véhicule, parce que c'était un point de blocage qui a été élevé par la loi. Et pourtant, on a le sentiment que l'impunité reste la règle et que les sanctions ne suivent pas. Mais ça fait longtemps qu'on en parle, sur la justice des mineurs, sur les centres éducatifs fermés, sur les peines de prison non exécutées, sur la doctrine d'intervention de la police, qui doit être musclée, parce qu'on voit bien que quand la police n'intervient pas de peur, aussi de faire tomber par exemple l'individu qui est sur le deux roues, elle se retrouve à laisser des innocentes personnes en danger. Donc il faut maintenant que la main de l'État cesse de trembler, ces rodéos sont un fléau, qui sont connus par beaucoup de maires, qui n'en peuvent plus des nuisances que ça crée, et des dangers que ça provoque dans leur ville. Il faut maintenant qu'on aille, y compris au contact, s'il le faut, et que les jeunes qui se livrent à ce type d'action soient sanctionnés systématiquement avant l'accident. Et ça passe par le retour de l'autorité dans notre pays. Et si jamais vous retournez sur le terrain, ou quand vous y retournerez, vous croiserez peut-être des jeunes qui vous diront, mais moi j'en fais régulièrement, des rodéos urbains, après un drame Paris, vous leur dites quoi ? On n'a pas attendu ce drame, pour savoir que le danger existe, et que pour eux-mêmes... Pour les dissuader, j'entends. Pour les dissuader, je vais vous dire honnêtement, dès qu'on voit un jeune qui y fait le rodéo sauvage, il faudrait tout de suite l'interpeller, sauf que pour l'instant, il n'y a rien de dissuasif, puisque ça continue, ça arrive même à la campagne, les tours de pâté de maison, par des deux roues dont le pot n'est même pas aux normes et qui fait beaucoup de bruit, tout le monde connaît ça, c'est encore pire dans les quartiers populaires. Qu'est-ce qui fait que ça ne dissuade pas, et qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes qui se livrent à ce genre d'activité, et bien pour les dissuader de le faire ? Je vais vous dire honnêtement que maintenant, il ne s'agit plus de dire, il s'agit d'agir. Et donc en l'occurrence, on a une loi qui n'est pas appliquée. On a des policiers qui ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie, par les politiques, quand ils interviennent dans ces quartiers, parce qu'ils ont peur, évidemment, des incidents. Donc il y a un moment où il faut dire stop. Maintenant, il faut que la sanction tombe. Est-ce que celui qui conduisait, par exemple, manifestement le deux roues dans ce rodéo urbain à Valoris, qui a heurté une fillette qui est entre la vie et la mort, je le rappelle, à l'âge de 7 ans, en commun artificiel, est-ce que sa place est en prison ? Évidemment, oui, bien sûr. Sa place est en prison, et on ne peut pas comprendre que quand on blesse gravement, voire qu'on tue quelqu'un, c'est arrivé, il y a eu des décès en Ile-de-France, très régulièrement, il y en a malheureusement à la suite de rodéo sauvage, on ne passe pas un certain temps, beaucoup de temps, en prison, parce qu'autrement, on n'explique pas, on ne conforte pas l'idée que la sanction, eh bien, elle tombe à un moment, et plus la sanction tombera, moins il y aura ce type d'incivilité. Il est 8h43 sur Sud Radio, nous sommes avec Otman Nassro, vice-président Les Républicains de la région Ile-de-France, toujours qu'un gouvernement démissionnaire en France. Emmanuel Macron, actuellement en Serbie, où il vend des rafales, effectivement, c'est une des bonnes nouvelles économiques de la soirée. Emmanuel Macron qui l'assure, j'ai fait, je le cite, tous mes efforts pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce qu'il a fait tous ses efforts ? Qu'il ait fait des efforts, je n'en doute pas, mais ça ne me semble pas être des efforts qui vont dans le sens de l'intérêt du pays. Les efforts qui sont attendus du président de la République, c'est de donner un cap politique. Il a choisi de rester depuis 2017, maintenant, dans le en même temps, qui consiste à faire une chose et à faire l'inverse, qui consiste à essayer d'être et de droite et de gauche, ce qui n'existe pas, qui consiste à faire croire qu'il agit sur des sujets de sécurité alors que la situation ne fait que se dégrader, sur la non-maîtrise des flux migratoires, qui est aujourd'hui une réalité, sur les déficits publics, qui ne cessent de s'accumuler. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la solution passe par le président de la République. Je crois qu'il est devenu, malheureusement, une partie du problème. Et c'est pour cela que je pense qu'à droite, nous avons la responsabilité de proposer autre chose aux Français. Sauf qu'il n'y a pas de majorité possible à droite et juste avec la droite, sans l'aide de la gauche ou du centre, à moins que vous ne veuillez vous allier au Rassemblement National, mais a priori, ce n'est pas au programme. La question, c'est s'allier pour faire quoi ? Et aujourd'hui, on ne va pas s'allier avec des gens avec lesquels nous sommes en désaccord. On parle d'une grande coalition avec les socialistes. Nous, nous voulons baisser la dépense publique, eux veulent l'augmenter. Nous, nous voulons baisser les impôts, eux veulent l'augmenter. Nous voulons baisser l'immigration, eux veulent l'augmenter. Soyons sérieux. Ça, c'est le mélange des genres qui nous a conduits dans cette situation d'impasse. Ça signifie qu'aujourd'hui, si jamais vous apprenez que tel Premier ministre, ancien socialiste, au hasard, Bernard Cazeneuve, arrive à Matignon, vous, vous appellerez vos camarades des Républicains à le censurer ? La censure, c'est un outil pour empêcher des choses graves d'arriver. Donc, si un gouvernement venait, par exemple, à vouloir augmenter les impôts pour financer la ruine de l'État sous Emmanuel Macron, parce que ce pays est mal géré depuis plusieurs années maintenant, là, nous devrons nous y opposer de toutes nos forces. Si il devait y avoir des ministres insoumis, nous l'avions dit, notamment avec Laurent Wauquiez, nous aurions déposé une motion de censure. En revanche, Bernard Cazeneuve qui arrive et qui forme un gouvernement sans insoumis et qui n'annonce pas tout de suite d'augmentation d'impôts, vous n'appelez pas à sa censure ? Nous ne sommes pas, nous, le parti du désordre, du chaos. On a besoin de stabilité. Le but n'est pas à tout prix de faire tomber n'importe quel gouvernement, d'autant plus que nous ne pouvons pas en proposer un nous-mêmes puisque nous ne sommes pas majoritaires et que nous ne voulons pas nous sacrifier nos idées et nos convictions. Donc, il faudra regarder, évidemment, le détail de ce qui est fait. Il y a des lignes rouges, elles sont clairement posées. Le pacte législatif. Nous ferons tomber le gouvernement qui nuira aux intérêts du pays et donc tout sera apprécié. Mais encore une fois, la décision de nommer un Premier ministre, c'est celle du Président de la République. C'est sa responsabilité. Quel que soit le profil du Premier ministre. C'est lui qui décide, bien sûr. Et nous, nos lignes rouges sont connues. Mais là, il nous a organisé une espèce de grande émission de télé-réalité avec toutes ces consultations qui durent maintenant depuis plusieurs jours qu'il prenne ses responsabilités, qu'il nomme un Premier ministre et que chaque parlementaire, ensuite, eh bien, vote en son âme et conscience suivant ses convictions. Nous, nos convictions, elles sont connues. Nos idées sont sur la table. Nous avons, je vous le rappelle, proposé un pacte législatif avec 13 textes qui sont attendus de manière urgente par les Français. Et les lignes rouges, encore une fois, elles ont déjà été données. Parlons de votre présidente de région, Valérie Pécresse. On le disait, un certain nombre de prétendants à Matignon ou plutôt de profils qui étaient cités étaient des élus locaux. Après tout, son collègue Xavier Bertrand qui est du même parti que le vôtre et qui est président de région lui-même mais dans les Hauts-de-France. Pourquoi n'a-t-on pas tant parlé de Valérie Pécresse à Matignon ? Elle n'a pas envie d'être à Matignon, d'être Première ministre ? Alors, elle n'est candidate à rien. Est-ce qu'elle en a envie ? Ce n'est pas la même question. Non mais attendez, la chose qui est claire aujourd'hui pour Valérie Pécresse et je la connais bien pour travailler avec elle depuis plusieurs années. C'est pour ça que vous le demandez. Aujourd'hui, elle est en train de transformer l'Île-de-France. Elle a transformé le fonctionnement, elle l'a transformé sur ses politiques, sur le terrain. Est-ce qu'elle aurait envie de transformer la France depuis Matignon ? Elle qui était déjà candidate à la présidentielle. La question n'est pas là. Est-ce qu'elle en a la capacité ? La réponse est oui. C'est une femme d'État. Elle en a les qualités intellectuelles, humaines. Elle fait un travail, encore une fois, remarquable à la tête de la première région d'Europe. Donc, elle fait partie des rares personnalités qui peuvent exercer ce type de responsabilité. Mais elle l'a dit elle-même. Nous ne sommes pas là pour être les supplétifs d'Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire pas de gouvernement puisque de toute façon... Et l'équation politique, elle est devenue insoluble à cause de ce en même temps dans lequel nous avons fermé le président de la République. Donc, on ne va pas maintenant régler un problème avec ceux qui l'ont créé. Le président de la République doit prendre ses responsabilités et nous, à droite, nous devons garder une droite indépendante qui propose un autre chemin, qui vote ce qui va dans le bon sens, mais qui ne se dilue pas dans le Macron. Si Valérie Pécresse n'est candidatarien, vous l'avez dit, il y a quelqu'un qui s'est dit disponible hier pour Matignon. C'est l'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal. Elle ferait une bonne première ministre ? Non, je ne crois pas. Je pense que ce serait évidemment une très mauvaise idée et je ne prends pas d'ailleurs cette idée très au sérieux. Ce n'est pas pour lui manquer de respect, mais je pense qu'on a besoin de tout sauf de cette manière-là de faire de la politique. Alors, parlons maintenant de votre région. Je l'ai dit, vous êtes vice-président de la région Île-de-France auprès de Valérie Pécresse. Les Jeux paralympiques ont commencé. On en a pour une dizaine de jours à peu près de compétitions. Dizaine de jours pendant lesquels, mais pour une fois, les Franciliens seront revenus. Ils étaient partis en vacances globalement pendant les Jeux olympiques. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on va assister à des bouchons monstres dans la mesure où cette fois-ci, les voies réservées pour les Jeux olympiques seront en place, ils ne pourront pas rouler dessus, mais vos électeurs franciliens, bien eux, ils seront revenus au travail ? Alors, il y a un moment dans notre pays, il faut qu'on arrête l'autoflagellation et d'être toujours très pessimiste. On a entendu tout sur les Jeux olympiques. La maire de Paris, Madame Hidalgo disait que les transports qui sont gérés par la région ne seront pas prêts. Tout s'est extrêmement bien passé, contrairement à tous ces oiseaux de mauvaise augure qui veulent que ça se passe mal, finalement. Moi, je n'en fais pas partie. Aujourd'hui, nous nous sommes donnés les moyens pour que ça se passe bien et je pense que ces Jeux paralympiques se passeront aussi bien que les Jeux olympiques. Même si les transports coûtent plus cher en ce moment parce que précisément, il fallait augmenter l'offre pour les athlètes comme pour les supporters. Alors, attention, il coûte plus cher, sauf pour les abonnés du Navigo, sauf pour ceux qui ont vérifications temporaires qui s'appliquent aux gens qui sont de passage parce que nous ne voulions pas avec Valérie Pécresse que ce soit les Franciliens qui payent la facture des Jeux olympiques. Il y a une chose qui est paradoxale. Vous redevenez plutôt pacifique et conclue, comment dire, vous redevenez indulgent avec votre adversaire politique. Anne Hidalgo, vous avez réussi, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, la gauche et la droite à travailler ensemble pour faire marcher les JO de l'aveu unanime. Ça a marché, il n'y a pas eu de couac. Pourquoi êtes-vous capables de travailler ensemble pour lancer un grand événement et pourquoi n'êtes-vous pas capables de marcher ? Il n'y a pas eu de capables de faire un grand événement pour travailler ensemble pour la France au moins. Écoutez, vous avez vu d'Anne Hidalgo c'est que nous voulons rendre par exemple le métro parisien accessible et qu'elle vient de refuser de le faire et de dire que ce n'est pas son affaire. L'accessibilité du métro pour les personnes en situation de handicap. Donc, pardon de vous dire que malheureusement, moi je regrette la gabegie de la ville de Paris, je regrette la manière dans laquelle elle a boulequérisé la ville de Paris. Si on est capable de travailler ensemble sur certains sujets, tant mieux. Mais moi je ne crois pas en même temps et je ne crois pas qu'on puisse être et du côté de Mme Pécresse et du côté de Mme Hidalgo. Je préfère largement ce que nous faisons à la région. Donc pas de trêve paralympique, on l'a compris, et pas non plus de travail ensemble et en équipe pour former un gouvernement. Nous nous tendons la main sur les sujets régionaux évidemment, mais encore une fois, la droite et la gauche ce n'est pas la même chose. Et vous avez dit ce que vous ne vouliez pas plutôt que de dire ce que vous vouliez. En tout cas, merci Autman Nassrou, je rappelle que vous êtes vice-président de la région Île-de-France, vice-président Les Républicains et premier secrétaire général délégué de ce parti. A bientôt sur Sud Radio. Merci beaucoup. Bonne rentrée à vous, il est 8h50, la France est belle, vous êtes d'accord ? On va la visiter dans un instant, un petit peu de tourisme avant la fin des vacances, c'est avec Xavier Louis. Sous-titrage ST' 501